Dans la vidéo 63, nous avions vu comment calculer la rentabilité brute d'un investissement locatif. On avait vu que le calcul est simple, qu'il ne nécessite pas beaucoup d'informations et qu'il permet de faire un premier tri dans les annonces. Aujourd'hui, on va voir comment calculer la rentabilité nette. Attends, attends, déjà à quoi ça sert la rentabilité nette ? La rentabilité nette, c'est le premier stade d'affinement. On a vu qu'avec la rentabilité brute, on pouvait connaître le marché puis sélectionner des annonces. Avec la rentabilité nette, on va les trier. Ce sera aussi le premier calcul que vous présenterez au banquier pour obtenir un crédit. Ce sera très rassurant pour lui si vous avez fait ce premier travail. Et puis, ça peut aussi vous permettre de savoir quel risque tourne il faudra obtenir pour que l'affaire tourne ou si peut-être il faudra augmenter le loyer. Avec la rentabilité nette, on entre dans le détail. Ouais, rentabilité nette, ça va être mignon à calculer ça encore. Bah non, c'est pas très compliqué à calculer. En fait, c'est le même calcul que la rentabilité brute avec quelques données en plus. On va simplement faire quelques soustractions supplémentaires. Si vous n'avez pas vu la vidéo 63, je vous conseille de commencer par ça. On va inclure dans ce calcul toutes les charges de gestion. Les charges de copropriété, la taxe foncière, les assurances. Voici donc la formule du nouveau calcul. Le loyer annuel moins les charges de gestion sur le prix d'acquisition majeuré. Des frais d'acquisition et des travaux. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Ok, mais quand tu parles de charges de gestion, tu entends quoi exactement ? Eh bien, les charges de gestion, ce sont toutes les charges que vous allez devoir payer pour la location. Alors, ce sont les charges de copropriété, la taxe foncière, les assurances, comme l'assurance propriétaire d'un occupant ou l'assurance loyer impayé. Les travaux de réparation que vous allez devoir faire dans le logement, un chauffe-eau qui tombe en carafe ou des peintures d'usagers. Toutes ces informations, vous allez pouvoir les glaner lorsque vous rencontrerez le vendeur. C'est très important d'avoir ces informations parce que ça va vous permettre de savoir si éventuellement il faut faire une deuxième visite ou si c'est préférable de lâcher l'affaire. Et évidemment, plus vous aurez d'informations et plus ce sera précis. Ouais, je pense que ce serait quand même pas mal que tu prennes un exemple. Ouais, vous avez raison, ça va être plus clair. Prenons l'exemple d'un logement que je pourrais acheter 60 000 euros avec les frais de notaire et que je pourrais louer 550 euros par mois. Ça me donne 550 x 11 pour avoir le loyer annuel divisé par 60 000 x 100, 10,08% de rentabilité brute. Hop, 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 pourquoi tu prends seulement 11 mois de loyer ? Il y a bien 12 mois dans une année, non ? C'est vrai, mais il est toujours plus prudent quand vous faites vos calculs de rentabilité de vous caler sur 11 mois de loyer parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une petite vacance locative ou même d'un impayé de loyer. Il vaut mieux être pessimiste et avoir une bonne surprise. Bon, je reviens à mon calcul. On fait ensuite la somme des charges. Bon, 600 euros de charges de copropriété non récupérables, 500 euros de taxes foncières, 500 euros de travaux et 80 euros d'assurance. Ça nous donne 1680 euros de charges. Pour les travaux, c'est un peu comme pour les loyers. Il vaut mieux être un peu pessimiste. Certaines années, vous n'en ferez aucun. Et puis, d'autres années, vous serez mis à contribution, notamment en cas de changement de locataire. Les 500 euros que je mentionne, c'est donc une moyenne. Je fais ensuite le calcul. 6050 moins 1680 divisé par 60 000 fois 100, ça me donne une rentabilité nette de 7,28%. Vous vous souvenez, la rentabilité brute était 10,08. Eh bien, on tombe à 7,28% en rentabilité nette. Ça reste très, très bien, mais il y a quand même une grosse différence. Euh, ouais. Alors, c'est moi qui n'ai pas suivi ou on a oublié de parler du crédit immobilier ? Oui, effectivement, j'y viens. Si j'emprunte toute la somme, c'est-à-dire 60 000 euros à 1,80% sur 20 ans assurance comprise, eh bien, je devrais payer à la banque tous les mois 290 euros, soit 3 480 euros par an que je vais retirer de mes loyers. Ça me donne 6050 moins 1680 moins 3480 sur 60 000 fois 100. Eh bien, ça me donne une rentabilité nette d'1,48%. On est encore positif, c'est très bien. Ça veut dire qu'à ce stade, l'investissement s'autofinance. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Bon, si la rentabilité nette est positive, je me lance. Pas forcément. Il reste encore à mesurer l'impact des loyers que vous allez percevoir sur vos impôts. C'est ce qu'on appelle la rentabilité nette. Nette. Évidemment, ça va faire chuter encore un peu le taux de rentabilité, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Et puis, je dirais qu'il ne faut pas se laisser aveugler par les chiffres. Ce n'est pas parce que vous avez fait deux soustractions et une division que vous pouvez vous lancer. Les chiffres, parfois, ça ment et ça distord la réalité. Dans certaines villes, la rentabilité est boostée parce que les prix à l'achat sont bas et les prix à l'achat sont bas parce que le marché est peu dynamique et qu'il y a en réalité très peu de locataires. Or, peu de locataires, ça veut dire des loyers faibles et aussi beaucoup plus de vacances locatives. Et voilà pour la rentabilité nette. J'espère que j'ai été clair. Je vous invite à voir nos autres vidéos et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo qui est ici. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501